Il y a une dimension conjoncturelle qui est celle de la sortie de la crise Covid avec des risques de défaillance d'entreprise, c'est une préoccupation. Il y a aussi l'effet de l'augmentation des prix de l'énergie, des matières premières, du transport maritime et ça ce sont de vrais soucis structurels aussi parce qu'il y a une évolution du commerce international avec une évolution des routes maritimes, une régionalisation de la mondialisation à certains égards. Ça rend d'autant urgente l'ouverture des économies ultramarines vers leurs régions, vers leur voisinage, dans un contexte où par ailleurs l'empreinte carbone des territoires, des économies, des entreprises devient aussi un enjeu essentiel pour la sauvegarde de la planète mais aussi pour l'avenir des entreprises et c'est une vraie question pour des économies qui importent beaucoup, pour des territoires où les populations se déplacent avec une empreinte carbone élevée. C'est un enjeu, c'est une question à laquelle il faut répondre. Dans une conjoncture chahutée et avec de vraies difficultés structurelles, il y a aussi de vraies sources d'espoir et, oui, des filières stratégiques. Les grandes transitions dont on parle sur le plan mondial, national, ont une signification particulièrement intense outre-mer. La transformation numérique abolit ou en tout cas atténue les distances. Elle exprime par ailleurs un enjeu en termes d'évolution de la petite industrie locale. La digitalisation de l'industrie, l'industrie 4.0, doit permettre de produire sur de petites quantités. C'est justement ce dont nos marchés ultramarins ont besoin. La transition écologique a un sens avec un potentiel remarquable en termes d'énergie renouvelable et, pourquoi pas aussi, sur certains territoires, l'implantation de petits nucléaires. Et puis la transition écologique, quand on voit l'enjeu du recyclage, l'enjeu aussi de la reconquête de friches immobilières, de friches industrielles, de friches hôtelières. Donc à la fois des contraintes, mais aussi de vraies opportunités. Ce modèle, il faut qu'il soit soutenable et moi je mets toujours en avant la notion de développement durable, même si certains disent qu'elle serait démodée. Elle ne l'est pas. Il faut que ce soit durable sur le plan économique, le développement des entreprises, l'augmentation du PIB marchand. La part marchande dans le PIB des Outre-mer est insuffisante et il n'y aura pas d'avenir des Outre-mer sans développement des entreprises. Mais il faut aussi bien sûr insister sur une dimension sociale, l'enjeu du chômage des jeunes, l'enjeu du travail comme on dit pudiquement informel. Par exemple, nous sommes à la FEDOM favorable à ce que le TZ, le titre emploi-service en entreprise puisse être développé, étendu Outre-mer dans toutes les entreprises. Et puis évidemment aussi une dimension écologique. Il faut que tout le monde soit à bord et que tout le monde comprenne que le développement des entreprises est essentiel. Le modèle ultramarin ne peut pas reposer uniquement, exclusivement, excessivement sur l'argent public. Il a absolument besoin de création de richesse et de création de richesse dans les entreprises en s'appuyant à la fois sur ce qui existe de par l'histoire, mais aussi cette remarque indispensable. Le PIB marchand est insuffisant dans sa part aujourd'hui. Il y a aussi parfois des réflexes de réglementation, de fermeture. Ce n'est pas ça qu'assure à l'avenir. Ce n'est pas la réglementation protectrice qui suffit à développer les entreprises. Il faut une ouverture et bien sûr aussi une défense, une promotion de nos entreprises Outre-mer.